La 12e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 6 se tiendra du 27 au 28 août prochain, et c'est pour la première fois sur le continent africain, plus précisément en Nairobi au Kenya. Pour ce faire, l'ambassadeur du Japon au Burkina était ce soir sur le Premier ministre Paul Kabatiba pour lui faire le point des préparatifs à cette rencontre du Kenya. Il sera question du développement de l'Afrique, mais aussi de stabilité et de sécurité. Amado Ibudo, Moukoun, Célestin, Dabire. Pour sa première sur le continent, la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD se tiendra du 27 au 28 août à Nairobi. Dans la capitale kenyane, dirigeants japonais et africains vont plancher sur les sujets relatifs au développement économique du continent, mais aussi des grandes questions de l'heure, telles que le terrorisme et la stabilité des pays africains. Et l'ambassadeur japonais est là pour en parler au Premier ministre Paul Kabatiba. On connaît bien maintenant la chute des matières premières des pays africains. Donc on voudrait bien discuter sur la diversification économique pour maintenir ou développer leur économie. Ça, c'est le premier thème. Et puis le deuxième thème, c'est, comme vous le savez, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été ravagés par l'épidémie à virus Ebola. Donc on voudrait bien discuter sur le système de santé résilient contre ce genre d'épidémie. Et puis le troisième thème, c'est qu'on connaît malheureusement beaucoup de terrorisme et extrémisme violent. Alors comment on va résoudre cette question ? Le diplomate japonais a par ailleurs exprimé la nécessité de son pays à renforcer ses relations en matière de coopération multilatérale et de partenariat avec les pays africains. Et pour cela, l'attiquette se tiendra désormais tous les trois ans au lieu de cinq et sera alternée entre les pays africains et le Japon. Merci. Merci. Merci.